Notre invité café et la sécurité sociale face aux enjeux à venir. Il en est question avec le nouveau directeur de la CGSS, Jean-Xavier Bélo, notre invité Charles. Jean-Xavier Bélo, bonjour. Bonjour. Alors, jeune directeur général de 47 ans, en place depuis le 1er avril dernier, en remplacement de Monique Aran, qui je rappelle a fait valoir ses doigts à la retraite. Alors, est-ce que vous pensez avoir aujourd'hui les épaules suffisamment solides pour assurer cette mission, Jean-Xavier Bélo ? Écoutez, j'espère bien. L'avenir nous le dira. J'espère surtout que j'aurai réussi à amener l'ensemble des équipes de la CGSS à relever les défis qui sont devant nous. Surtout dans ce contexte guyanais assez particulier, marqué par une forte dynamique démographique, un taux de pauvreté très élevé quand même. Oui, effectivement, le contexte n'est pas le plus facile. Il est clair que c'est un beau challenge que de prendre un poste en Guyane, avec effectivement une pauvreté qui est malheureusement très importante et un territoire qui, d'un point de vue géographique, est également très particulier, qui crée là aussi des contraintes qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. De quel état, Monique Aran, vous a cédé la structure ? Dans quel état ? Alors, Monique Aran, dire que je salue, parce que je crois qu'elle s'est beaucoup investie, qu'elle a fait un travail très intéressant à la CGSS. Donc, la CGSS en elle-même est une belle entreprise, avec de nombreux salariés qui sont motivés, qui ont envie de travailler, de rendre un bon service au public, même si aujourd'hui, les résultats, il ne faut pas se le voiler non plus, je ne vais pas avoir de la langue de bois, les résultats aujourd'hui ne sont pas encore au rendez-vous. C'est bizarrement au rendez-vous. Tout à fait. Alors, justement, parlons de ce fameux rapport d'octobre 2018, de la Cour des Comptes, qui dresse son état des lieux des caisses outre-mer d'une façon générale, et particulièrement celle de la Guyane, qui parle de dégradation des conditions de travail, et qui fait état de nombreux dysfonctionnements, de nombreux dysfonctionnements. Est-ce que ce rapport reflète la réalité pour vous, ou il est à côté de la plaque ? Je pense que ce rapport, effectivement, permet d'objectiver un certain nombre d'éléments. Alors, forcément, je dirais que ça ne nous fait pas plaisir d'entendre cela, mais néanmoins, il y a beaucoup de vérité dans ce rapport. Il y a des éléments factuels qu'on ne peut pas ignorer. Et je pense que l'élément principal, c'est le service de base que l'on rend à nos publics, que ce soit les assurés sociaux, ou les entreprises, ou les professionnels de santé. Et on se doit, et ça sera pour moi une priorité, de pouvoir donner les prestations dans les délais, de payer les bons montants, et non seulement dans les délais, mais en plus, le bon montant, donc d'avoir la qualité aussi du traitement, qu'il soit au rendez-vous. Que ce soit pour les assurés, que ce soit pour les entreprises, et que ce soit dans les relations avec les professionnels de santé également. Les retards, effectivement, qui sont pointés du doigt dans ce rapport, les retards de paiement, des pensions, et avec des montants éournés, comment expliquer cela ? Manque de personnel ? Alors, le manque de personnel, c'est évidemment la première raison qui peut venir à l'esprit, qui peut permettre de tout justifier, il faut plus de moyens. Je pense qu'honnêtement, ce n'est pas une réponse satisfaisante, ni suffisante. Je pense qu'effectivement, on est sous contrainte budgétaire, mais je dirais, l'ensemble du pays est sous contrainte budgétaire. Donc, ce n'est pas une particularité. Donc, on doit tous faire au mieux, avec les moyens dont on dispose. Par contre, ce qui peut être particulier, quand même en Guyane, c'est qu'il y a effectivement, une fois, un territoire qui est plus difficile, parce qu'effectivement, il y a un cumul de difficultés, de pauvreté, d'étendue du territoire. Il y a un certain nombre de services qui ne fonctionnent pas toujours à l'optimal, que ce soit, par exemple, au niveau d'Internet. On n'a pas un accès à Internet aussi bon qu'on pourrait avoir sur l'ensemble du territoire, que ce soit même tout simplement pour envoyer un courrier par la poste. On sait très bien qu'il y a des fois des difficultés pour que le courrier qu'on en voit soit bien réceptionné. Donc, il y a une série de difficultés qui rendent le travail un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Il ne faut pas le nier. Et puis, il y a eu des... En Guyane, alors moi, je ne suis pas un spécialiste c'était de la Guyane. Mais je constate qu'il y a eu des crises. Il y a eu des crises fortes qui ont aussi rendu plus difficile le travail et qui, au moment, ont compliqué les choses. Et maintenant, il faut réussir à remonter. D'ailleurs, il y a eu des crises au sein même de la CGSS, puis une crise sociale que tout le monde connaît pour l'ensemble de la Guyane. Et donc, on a eu ce cumul-là et qui a vraiment compliqué les choses parce qu'effectivement, ça a déséquilibré le fonctionnement des services. Ça me paraît assez évident. Et après, aujourd'hui, on est dans la phase où il faut remonter cette pente. Il faut réussir à régulariser et se remettre au travail pour offrir le service que l'on doit, encore une fois, à nos publics. Alors, justement, si on peut rester un peu sur le service de base que vous évoquiez, qui n'est pas rendu comme il aurait fallu au public, c'est dû à quoi ? C'est de l'incompétence. Vous dites que ce n'est pas forcément un manque de moyens. Alors, les difficultés, vous l'avez évoquées, ont peut-être causé du retard. Mais sur ce qui n'est pas fait correctement, c'est quoi ? Alors, je dirais que ce n'est ni incompétence ni manque de moyens. C'est plutôt lorsqu'on a un cumul, encore une fois, lorsqu'on a un moment donné, une forme de paralysie ou de difficulté, ça veut dire que ça nous fait un retard, ça nous fait un stock, ça nous fait un certain nombre de dossiers qui sont maltraités ou pas traités. Et la machine, elle s'emballe. Parce qu'effectivement, dès lors qu'on a un retard, on doit travailler avec ce retard. Et tant qu'on n'arrive pas à le résorber... Parce que tant qu'on n'arrive pas à résorber ce retard, finalement, le retard génère lui-même du retard. Parce que, comme on n'a pas traité les dossiers, les gens renvoient un deuxième dossier. Et ils viennent à l'accueil et ils font des réclamations. Et donc, ça rajoute du travail. Et en force de rajouter du travail, on ne s'en sort plus, en fait. Donc, on est dans une sorte de spirale infernale dans laquelle le retard, les difficultés, se nourrissent d'elles-mêmes et ça crée une véritable spirale. Aujourd'hui, on est en train d'en sortir. Est-ce que, par exemple, le cas de la Guyane, vous l'avez évoqué, de l'immigration, le fonctionnement de la caisse également ? Ou alors, pas du tout ? C'est vrai qu'il y a effectivement une population d'origine étrangère, donc de l'immigration, que l'on doit traiter au titre, en particulier, de l'aide médicale à l'État, qui nous fait une charge de travail supplémentaire. Cela étant, on a des moyens supplémentaires pour faire face à cette charge de travail. Donc, ce n'est pas le motif, je dirais, spécifique du retard. Je pense que c'est réellement cet historique qui s'est cumulé. Et aujourd'hui, la caisse est en train de se mettre en ordre de marche pour pouvoir, effectivement, sortir, réussir à déstocker. C'est-à-dire que, comme le nom l'indique, chaque dossier en retard, on le sort, on le sort du stock pour redresser la situation. Et les premiers résultats sont encourageants. Moi, j'aimerais, d'ailleurs, j'en profite pour souligner le travail réalisé par les équipes. Donc, on a eu, pendant cet été, en juillet-août, tout un travail de résorption des stocks qui a été initié, avec des résultats tout à fait satisfaisants. Par exemple, sur les dossiers de CMU, aujourd'hui, ils sont à moins de 60 jours. Alors, c'est encore un délai trop élevé. On aimerait être beaucoup plus bas. Mais après, on était plutôt dans les 70 jours. Donc, on a quand même déjà gagné dans les 70 ou 80. Donc, on a déjà quand même gagné... Il faut, selon vous, mutualiser certaines tâches pour plus d'efficacité, comme le point de l'on dise, d'ailleurs. Alors, sur la mutualisation, c'est un mot qui... C'est un peu un gros mot qui peut faire peur. Parce que derrière, c'est la mutualisation, c'est les... Voilà, avec les autres régions, on se dit, on va perdre des emplois, on va perdre le lien avec le public, etc. Moi, je dirais, il faut être... Moi, je suis très pragmatique. La mutualisation des activités se réalise sur l'ensemble du territoire. Sauf, justement, dans les DOM. Toutes, aujourd'hui, les caisses de sécurité sociale travaillent en réseau. Sans perte d'emploi. Et sans perte d'emploi, globalement. Parce qu'effectivement... Globalement. Globalement, sans perte d'emploi. Le principe, ce n'est pas, évidemment, de perdre des emplois. Mais c'est de se poser... Le principe premier, c'est celui qu'on vient d'évoquer justement tout à l'heure. C'est le service rendu au public. Comment on fait pour rendre de meilleurs services au public ? Et comment on fait, donc ? Est-ce que chacun doit tout faire et la capacité de faire toutes les activités qui sont multiples et variées et souvent très complexes, des fois sur des tout petits volumes ? Et donc, dès lors qu'on se met cette contrainte-là, on a du mal à y arriver, forcément. Donc, le fait de mutualiser peut permettre, effectivement, de répartir les activités, les expertises. Alors, ça ne veut pas dire qu'on perd. Parce que ça veut dire qu'on perd certaines expertises, peut-être certaines activités, mais, en contrario, on en gagne d'autres et on travaille pour les autres. Donc, c'est une autre manière de travailler. C'est une nouvelle organisation, globalement. Et l'important, effectivement, c'est que cette nouvelle organisation permette d'être à ISO moyen. Ne pas craindre, donc, la mutualisation. En parlant de services rendus au public, est-ce que vous allez œuvrer pour plus d'accueil, services d'accueil dans les communes, dans les communes de l'intérieur ? Alors, sur l'accueil... Ce qui fait défaut, en ce moment. Oui. Notamment à Saint-Laurent-du-Maroni, par exemple, qui existe déjà, mais qui connaît de grosses difficultés, notamment en termes de locaux, etc., de personnel, en tout cas, selon les plaintes qu'on reçoit des usagers de l'Ouest. Tout à fait. Donc, là aussi, c'est un gros chantier, effectivement, sur l'accueil. Et on se pose des questions, effectivement, de comment faire. J'évoquais, il y a quand même des contraintes de moyens. On ne pourra pas mettre des sécurités sociales dans tous les villes et villages de Guyane. Ce n'est tout simplement pas réaliste. Cela étant, on doit quand même avoir un service de proximité sur l'ensemble du territoire et un vrai service de proximité qualitatif. Et sur Saint-Laurent, notamment, que vous évoquez, je partage le constat que l'accueil n'est pas réalisé dans des conditions idéales. Les locaux ne sont pas adaptés, ils sont anciens, ils sont vétustes. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer et prendre l'engagement qu'on aura bientôt des nouveaux locaux. On a les budgets pour cela, on les a obtenus. D'ailleurs, c'est Monique Aran, encore une fois, que je vous la salue, c'est un bel héritage qu'elle laisse là, qui avait obtenu les crédits pour pouvoir acquérir des nouveaux locaux sur Saint-Laurent pour effectivement mettre des conditions de travail adaptées, modernes, sur Saint-Laurent. En deux mots. Mais sur le reste de l'accueil, oui, excusez-moi, c'est vrai que l'enjeu, effectivement, c'est d'offrir un accueil de proximité, qualitatif, et de véritablement répondre aux besoins du public. Ça ne veut pas dire de mettre des accueils partout, ça veut dire trouver aussi des partenariats, ça veut dire travailler différemment, ça veut dire des fois mutualiser en interne même de la CGSS, et par exemple aujourd'hui, on est en train d'expérimenter, en tout cas, ça va bientôt démarrer sur Kourou, un accueil maladie-retraite. Beaucoup de points à aborder avec vous, mais malheureusement, le temps passera vite. Promettez-moi que vous reviendrez dans une autre émission de Saint-Laurent-de-Mélo. Ah ben écoutez, promettez-moi que vous m'invitez. Voilà, rendez-vous appris. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.